C'était l'objectif, rappelez-vous ce que je disais, y compris à votre micro, à savoir qu'il fallait qu'on soit autant sécurisé dans les fanzones que dans les stades. Et ça a été le cas. Quelqu'un qui voulait voir, qui voulait faire la fête et qui voulait voir les matchs dans les fanzones était en sécurité. Et moi j'ai, j'ai envie de dire, engagement tenu en la matière. On aura à peu près 4 millions de personnes dans les fanzones. Ça a été un formidable outil de régulation. Ça veut dire que presque le double des spectateurs étaient dans les fanzones par rapport aux spectateurs dans les stades. Donc vraiment on a tenu et c'est une image formidable de la France pour de futures compétitions. Et ce matin vous dites ouf, ouf de soulagement ? Oh j'aurais préféré dire yes on a gagné. En termes d'organisation ? Oui, 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 on a vraiment bien tenu. Je tiens à saluer notamment les forces de l'ordre de notre pays, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Je dirais aussi toutes les villes hautes et l'UFA. Vous savez, État, UEFA et ville haute, on a fait vraiment un triptyque formidable.